Générique ... Bonjour et bienvenue dans Pour tout vous dire. Sauvegarde de la biodiversité, défense de la cause animale, évolution du statut des animaux, véganisme, notre relation aux animaux change et cela a des répercussions de plus en plus perceptibles dans nos vies. Qu'est-ce qui nous unit aux autres animaux et que pouvons-nous apprendre des animaux et du vivant ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. ... Pour en parler, je serai entourée de deux invités qui vivent et travaillent avec des animaux depuis des dizaines d'années puisque l'un est vétérinaire et l'autre un dresseur animalier pour le cinéma. Il s'agit de Thierry Bédossa et Pierre Cadéac. Et puis, tout à l'heure, nous poursuivrons nos échanges avec un spécialiste du biomimétisme, Alain Renaudin, qui nous dira tout sur ce concept qui fait peu à peu son chemin dans de nombreux secteurs d'activité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Thierry Bédossa, Pierre Cadéac. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Thierry Bédossa, vous êtes vétérinaire installé à Neuilly-sur-Seine, tout près de Paris, passionné par votre métier. Vous avez présenté des émissions sur les animaux pour la télévision et vous êtes impliqué dans de nombreuses actions en faveur des animaux, notamment l'association Agir pour la vie animale, dont vous êtes le président. C'est bien ça ? C'est ça. Et Pierre Cadéac, vous exercez une profession tout à fait extraordinaire puisque vous êtes dresseur animalier pour le cinéma. Vous avez commencé à travailler avec des animaux au cinéma dans les années 70 et puis les tournages se sont enchaînés. Vous comptez près de 4000 films à votre actif. Avec vous, les animaux sont des stars. Alors, la France compte 63 millions d'animaux domestiques et c'est souvent une relation fusionnelle qui s'établit entre l'humain et l'animal. Thierry Bédossa, vous qui êtes vétérinaire, vous rencontrez tous les jours des personnes en compagnie de leurs animaux. Que pouvez-vous nous dire de cette relation ? Moi, j'ai eu la chance d'être le spectateur d'une évolution majeure. Vous parliez de ces 63 millions d'animaux de compagnie parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux domestiques en France. Mais c'est vrai que les propriétaires d'animaux de compagnie et notamment les propriétaires de chiens, de chats, d'autres petites bêtes qualifiées d'autres animaux de compagnie, mais aussi un nombre croissant de propriétaires de poules, de hamsters, de lapins, ils sont en train de considérer, il y a vraiment une vraie bascule, ces animaux non seulement comme leurs compagnons mais aussi aujourd'hui comme les membres de leur foyer, les membres de leur famille. Et moi, j'ai la chance extrême de vivre cette époque, cette bascule où, notamment pour les millenials, les jeunes de 15 à 40, je ne sais pas, mais voilà, l'animal est devenu vraiment le membre de la famille et donc il est considéré. Et j'adore cette période. Pierre Cadéac, vous, c'est un autre rapport que vous entretenez avec les animaux puisque vous travaillez avec eux pour le cinéma. Comment avez-vous commencé ce métier ? J'ai commencé ce métier par hasard. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation prévue et donc il faut, à tâtons, avancer dans la connaissance des relations que l'on peut avoir avec les animaux. Il est difficile dans le métier du cinéma, pour parler de contraintes professionnelles, de vivre uniquement avec un chat et un chien. Donc il faut, on peut se diversifier, il faut voyager, aller rencontrer des gens qui ont d'autres espèces. Et de fil en aiguille, j'ai acquis une formation. Je dirais que j'ai aujourd'hui un bac plus 40. Mais j'ai commencé en prenant mon bâton de pèlerin. Je suis allé à Los Angeles. C'est vrai qu'au pays d'Hollywood, il y a effectivement des gens qui ont une grosse expérience puisque le volume de travail est très important là-bas. Et un jour, bien avant de commencer à vouloir travailler dans le cinéma, j'ai eu la chance de croiser Louis Malle, le réalisateur. On est en 1973, il avait besoin d'un aigle pour un film. Et j'avais un aigle puisque je suis fauconnier depuis le début. La fauconnerie, c'est l'art de dresser les faucons, les aigles et les oiseaux de proie. Donc j'ai commencé sur un film de Louis Malle avec mon aigle apprivoisé. J'avais à l'époque 16 ans. Alors vous travaillez avec des animaux qui semblent assez difficiles à approcher, notamment des loups. Mais aussi, j'ai vu que vous avez travaillé avec des pélicans par exemple. Quelle relation avez-vous avec ces animaux et comment parvenez-vous à communiquer avec eux sur un tournage ? Alors, il y a déjà une différence à faire que souvent le public ne fait pas. Quand on parle d'animaux, il y a d'une part les animaux sauvages qui appartiennent au milieu naturel et les animaux domestiques qui eux sont des animaux façonnés par l'homme depuis des millénaires. Je parle de la vache, du chien, du chat pour les animaux de compagnie ou de la vache, des moutons, des cochons pour les animaux de rente, c'est-à-dire qui ont permis à l'homme de se nourrir et d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Donc vous travaillez plutôt avec des animaux sauvages ? Alors, je travaille aussi bien avec des animaux domestiques qu'avec des animaux sauvages. Le travail, c'est moi qui le ressens. Je fais en sorte que l'animal n'ait pas cette sensation d'accomplir vraiment un travail. Il faut beaucoup ruser. On peut appeler ça une certaine manipulation. Parce que, par exemple, quand je dois avoir un loup qui vient devant l'actrice, comme ça m'est arrivé avec Laetitia Casta, elle parle à un loup, le loup vient devant elle, doit s'arrêter à un endroit précis, souvent. Un chien, on lui dit, va à ta place, et il obéit. C'est un animal qui a été façonné par l'homme depuis des millénaires, par sélection. On a fait des chiens de troupeaux, des chiens de chasse. Donc on a ces animaux, le chien obéit. Le loup n'obéit pas. Alors il faut trouver une ruse. Alors je mets un petit caillou par terre, un petit caillou plat, qui est caché à la caméra. Et le loup sait que quand il met la patte sur cette marque, Pierre va lui envoyer une récompense au bon moment. Alors il vient, ou c'est l'actrice elle-même parfois qui participe et qui donne la récompense. Et le loup vient et se met à la bonne position, au bon endroit. Il n'est ni flou, ni trop dans l'ombre. Et il est à la bonne place pour que la prise de vue soit faite en bonne condition. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver chaque fois des petites combines, des ruses, pour que ça plaise à l'animal et que ça plaise surtout au réalisateur aussi. Donc avec une relation de confiance finalement qui s'installe. elle est indispensable. Alors on a une connotation du mot dresseur qui parfois est mal perçue. C'est dommage. Explique-nous. Parce que je sais que les animaux, avec moi, sont heureux parce qu'ils ne s'ennuient pas. C'est une activité et toute activité est bonne pour quiconque d'ailleurs. Et si elle est conçue et surtout ressentie de façon positive. Et donc mes animaux évoluent avec moi dans des bonnes conditions et ça se passe bien. Vous Thierry Bédessa, vous êtes un vétérinaire comportementaliste. C'est-à-dire que vous travaillez sur le comportement des animaux et leur rapport aux humains qui vivent avec eux. En quoi ça consiste précisément ? Alors en fait, c'est un métier, c'est un métier contemporain. À l'époque où tout le monde vivait à la campagne et donc tout le monde était en relation avec les animaux, on n'avait pas besoin de quelqu'un qui ait une expertise, qu'il soit vétérinaire ou pas. D'ailleurs vétérinaire, c'est aussi un tout jeune métier. C'est Napoléon qui a ouvert la première école vétérinaire au monde. Donc c'est à quelques siècles à peine. Mais aujourd'hui, le comportementaliste, il explique à des personnes qui n'ont pas de savoir ancestral, atavique, familial, dans la connaissance des animaux, des espèces en compagnie desquelles ils vivent, à connaître les besoins de ces individus en tant qu'espèces et les besoins très spécifiques de l'individu qu'ils possèdent et avec lesquels ils sont en communication. Et donc on les aide à comprendre cet individu. Et hélas, quand ils viennent voir un comportementaliste, les propriétaires aujourd'hui, c'est en général parce que cet individu avec lequel ils vivent, et le cahier des charges de l'animal de compagnie, c'est d'apporter de l'agrément dans le foyer, c'est d'avoir une relation harmonieuse avec son foyer, eh bien ces personnes viennent nous voir hélas quand cette relation n'est plus harmonieuse et que l'animal de compagnie, le membre de la famille, eh bien présente un ensemble de comportements qui sont gênants à extrêmement gênants, voire dangereux. Et c'est là que les propriétaires viennent voir le comportementaliste. Alors comment est-ce que vous intervenez ? Je sais qu'on vous appelle l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Alors, ça c'est quelque chose qui a traîné dans un média, je crois, et qui a été repris pour les besoins de la promotion d'une émission que j'avais acceptée d'animer et que je l'ai faite avec le plus grand plaisir. Mais en fait, non, c'est juste connaître l'espèce et reconnaître l'individu face auquel on est. En fait, c'est exactement la même problématique que M. Kadehak, qui est un monsieur éminemment respecté pour la manière dont il a entraîné. Je pense que le mot entraîneur est vraiment un mot fort, mais la manière dont il a appris et dont il a entraîné tous ces animaux, c'est en fait comprendre qui on a face à nous, comprendre ses états émotionnels, ses grands traits de personnalité. Il y a dans le règne animal la même diversité de personnalités que ce qui existe dans notre espèce. Il y a des individus anxieux, il y a des individus peureux, même s'ils sont issus d'espèces domestiques. Il y a des individus qui sont tristes, il y a des pessimistes qui vont toujours voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est aussi à moitié plein. Donc il y a la même diversité. Donc il faut bien expliquer aux propriétaires que nous avons face à nous la personnalité, les besoins de l'individu et leur faire comprendre qu'ils ne le comprennent pas, ils ne communiquent pas avec lui de la manière adaptée et ça génère énormément de souffrance dans un foyer. Donc en fait, il y a cet aspect énorme du métier de comportementaliste qui doit aussi s'adresser à des individus d'une autre espèce, mais cette fois-ci de l'espèce humaine. Absolument. D'ailleurs, c'est aussi le problème que vous rencontrez, vous, puisque sur les tournages, vous devez gérer d'un côté les animaux, mais également les comédiens qui doivent interagir pour les besoins du film et parfois avec des loups, comme on en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est plus facile de travailler pour vous avec les animaux ou avec les humains, justement ? Je dresserai mal les humains. C'est un autre métier. Mais non, en fait, oui, je suis amené à... Ça fait partie des contraintes de ma profession, ça fait partie du cahier des charges, aussi de rassurer l'acteur, de préparer... Souvent, les acteurs viennent chez nous pour s'habituer à l'animal, pour pouvoir connaître les codes, parce qu'il faudra qu'ils donnent eux-mêmes des ordres ou qu'ils rassurent l'animal. Et je leur donne les méthodes pour pouvoir le faire. C'est aussi un travail qui est intéressant pour moi, parce que, tout d'un coup, j'ai une vision de l'animal qui n'est pas forcément celle d'un acteur qui n'a jamais approché d'animaux et qui va avoir une inquiétude par rapport à une certaine... à une certaine attitude de l'animal, alors que le danger ou le risque n'est pas là où il le croit. Donc, souvent, il faut rassurer les gens et puis les amener à mieux comprendre l'animal pour pouvoir partager l'affiche avec eux. Parce que j'ai vu que vous vivez du côté de Fontainebleau, entouré de 250 animaux. Comment ça se passe ? C'est très compliqué en ce moment, parce qu'effectivement, le cinéma est un petit peu à l'arrêt, donc on vit des moments difficiles. Mais autrement, pour les animaux, c'est bien. Les espaces sont vastes, tout le monde se plaît chez nous et on veille à ce que l'animal ait des bonnes conditions pour vivre ce qu'on appelle la captivité, mais qu'eux ne ressentent pas du tout comme nous. C'est un débat aussi que l'on va aborder, je pense, tout à l'heure. Mais en tout cas, nos animaux sont dans des bonnes conditions. Alors, il est difficile de... Il faut connaître, n'est-ce pas, les régimes alimentaires d'un corbeau ne sont pas les mêmes que celles d'un aigle. Un pélican, dont nous parlions tout à l'heure, n'a pas les mêmes besoins biologiques qu'un cerf. N'est-ce pas, une panthère ne vit pas exactement du tout, même comme les loups. Enfin, voilà. Il faut vraiment être très organisé et avoir des bonnes conditions pour pouvoir accueillir ces animaux, voilà. Et bien s'en occuper. On en a parlé à l'instant avec vous, Thierry Bédossa. L'animal de compagnie joue le rôle de catalyseur. Il facilite l'échange entre humains. C'est ce que montrent les séances de zoothérapie. Dans le reportage qui va suivre, nous allons voir comment Catherine Renard, spécialiste en zoothérapie, permet à des personnes très âgées de communiquer et de renouer avec leurs souvenirs grâce à la présence des animaux. Deux fois par mois, Christine Renard se rend dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes. Vous aimez ça, Mme Ittolbrun ? Ça vous plaît ? Regardez Migny comme ça lui plaît. Regardez comme ça lui plaît à Migny. C'est Mme Drouin. Il faut vous qu'elle importe, parce que je ne vois plus que moi. Oui, c'est bien la dernière fois. Hein, ma cocotte ? Elle, c'est pépite. Il était mignon, Daniel. On en a fait des parties, tous les deux. Vous avez joué ? Durant les séances, ces résidentes, presque centenaires et difficilement stimulables en dehors de ces activités, jouent, touchent, soignent les animaux. L'animal, il donne sa présence non-jugeante. Il donne un regard positif sur la personne. Il pose un regard positif sur la personne. Et du coup, il incite la personne à faire, parce que la personne, elle ne se sent pas jugée par l'animal. Elle se sent en sécurité. L'animal ne va pas lui demander des choses qui sont impossibles pour elle. Donc, le champ des possibles, en fait, est ouvert. La médiation par l'animal est une approche professionnelle qui nécessite une connaissance approfondie des animaux et des pathologies des personnes auprès desquelles le médiateur va travailler. Oui, celui-là, il est noir. Il est noir. Il est de quelle couleur, Mme Hittelbrandt ? Noir, blanc. Ou l'ambre, oui. Un soin relationnel qui vient à la rencontre de la personne dans son cadre de vie. Je les aimais bien et mon grand-père en avait. Il en avait, des petits comme ça ? Il en avait, des petits comme ça, dans son jardin. Dans son jardin, d'accord. Une maison de retraite, c'est un lieu de vie, en fait. Ce n'est pas juste un lieu où on offre le gîte et le couvert. C'est également un lieu de vie. Et au travers de ces activités où on fait rentrer l'animal, qui est un être vivant, un être sensible, on réintroduit la vie quelque part. Vous pouvez lui en faire un deuxième, hein ? Oui, même plus. Oui, vous pouvez lui en faire plein, Mme Bigouin. Profitez. Allo, elle est là pour vous. Oh là là ! Quels sont les bienfaits apportés par la présence d'animaux pour des personnes, notamment, déprimées ou très âgées, comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage ? Thierry Bédouin. C'est très touchant, ces images que vous montrez. Et la professionnelle que vous avez interviewée et filmée, elle est très, très bonne. D'abord, ce que je dois dire, c'est qu'on voit que les animaux qu'elle emmène, qu'elle amène dans ce site, ils sont bien, ils ne sont pas stressés. Donc, à partir du moment où ces animaux, ils véhiculent ces états, de bien-être, je pense que ça parle à quelque chose d'assez primitif chez ces personnes en situation de vulnérabilité. Et on voit à quel point ça les anime. Ce qui aurait été intéressant, c'est de les voir à d'autres moments filmées quand elles n'ont pas ces animaux face à elles. Et je pense que ça leur donne des envies, ça leur donne des émotions positives. Je pense qu'elles échangent entre elles pour se parler des animaux. Et donc, toutes choses qu'elles ne font presque plus en l'absence de la présence des animaux. – Pierre Cadéac, vous avez observé ça aussi ? Vous me parliez d'activités de médiation que vous effectuiez vous-même. – Oui, comme le disait le docteur Bedosa, les animaux sont familiers et vont devant des hommes. Ce n'est pas une contrainte pour eux de fréquenter les hommes, bien au contraire. Ils ont même besoin de cette relation. Donc, on est allé chercher des enfants en difficulté sociale pour évaluer le bienfait que pouvaient apporter les animaux à ces enfants qui sont tous mineurs. Et on a été, y compris surtout les accompagnants qui suivent ces enfants depuis déjà un certain temps, ont été surpris par l'empathie qu'avec ces jeunes de banlieue souvent qui vivent dans un milieu totalement artificiel où l'herbe est rare et encore plus les animaux. Et tout d'un coup, ces enfants, ça a été une révélation pour eux. Et on a eu du mal même à les enlever, ces animaux auxquels ils voulaient apporter du bien, pour lesquels ils voulaient participer à des actions de nettoyage, n'est-ce pas, ou de soins, de nourrissage. En fait, c'était extrêmement positif. Et c'est là que l'on se rend compte à quel point l'homme a besoin de l'animal et l'animal a besoin de l'homme. Alors, avec les animaux, c'est une communication non-verbale, bien entendu, qui se met en place. Comment échanger avec eux ? Peut-être, Thierry Bédossa, vous avez des conseils à nous donner pour dialoguer avec nos animaux de compagnie ou les animaux en général qu'on peut rencontrer ? Alors, d'abord, maître mot, la bienveillance. Je pense que tout ce qui est associé à les mauvaises émotions, la violence, c'est à proscrire, quelle que soit l'espèce qu'on a face à soi, quel que soit l'individu qu'on a face à soi, sauf dans des situations de danger où on doit s'extraire du danger. Mais sinon, le maître mot, c'est la bienveillance. Et ensuite, chaque espèce a ses propres usages de communication. Il faut bien comprendre que nous, on est aussi une espèce différente, que les individus de l'espèce qu'on a face à soi, je vais prendre l'exemple d'un chat ou d'un chien, eh bien, ils sont habitués à fréquenter des humains. Et ensuite, il faut avoir toujours la communication appropriée à l'état de l'individu qu'on a face à soi. Donc, quand moi, par exemple, j'ai un de mes chats face à moi et que je vois bien que mon chat, il a envie de faire un câlin, eh bien, je vais lui dire ou, vous voyez, je vais avoir une voix douce, je vais faire du mothering, je vais parler à mon animal de compagnie comme une maman parle à son tout jeune enfant. Et puis, je vais lui signifier que, voilà, j'ai envie d'une interaction positive, que j'ai envie de lui donner ce dont il a envie. Et ainsi de suite. Donc, c'est toujours savoir s'adapter à l'autre. C'est une leçon d'altérité de communiquer avec les animaux. Et puis, on sait aussi que chez l'humain, le sens le plus développé, c'est celui de la vue. Ce n'est pas le cas pour la plupart des animaux qui font davantage appel à leur odorat ou à leur oui. Finalement, chacun a sa perception propre du monde. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération. C'est fondamental. Et sur les 30 dernières années, il y a une discipline scientifique qui a explosé, c'est la cognition. Et la cognition, c'est comprendre comment fonctionne un cerveau. Et en fait, si vous voulez, on a longtemps focalisé sur les capacités perceptives des animaux. Donc, effectivement, tout le monde sait qu'un chat, un chien a un odorat bien plus performant que le nôtre. Mais maintenant qu'on est en mesure de comprendre de mieux en mieux comment le cerveau fonctionne, on en est rendu aujourd'hui à ce que certaines équipes scientifiques en Europe et en Amérique du Nord ont entraîné des chiens à subir des IRM vigiles sans qu'on les anesthésie. Et là, on découvre avec stupeur qu'une maman à qui on présente son tout petit enfant, elle va avoir une zone du cerveau qui est activée. Une maman humaine. Une maman humaine. Merci de me faire préciser. Eh bien, quand on présente à un toutou son propriétaire, eh bien, il a exactement la même zone du cerveau excité. Vous voulez dire que nos chiens nous regardent comme une maman regarde son petit, son enfant. Oui, et ce qui a fait dire à un scientifique qui s'appelle Clive Wein, qu'en fait, la capacité étonnante, la plus étonnante du chien, ce qui ferait sa différence, par exemple, avec le loup, c'est sa capacité à aimer les humains avec lesquels il est en relation. Et c'est ce qui en fait cette espèce d'animal unique dans l'évolution. Donc, c'est le cerveau. Bien sûr, les capacités perceptives, mais c'est avant tout le cerveau et la manière de processer l'info. On arrive à la fin de cette conversation. Malheureusement, c'est passé très vite. Est-ce que vous diriez, pour conclure, que nous aurions tout intérêt, nous les humains, à justement opérer un changement dans notre regard et le traitement des animaux ? Et peut-être aurions-nous aussi beaucoup à apprendre de ces animaux ? En effet, avoir des animaux, comme c'est le cas pour moi autour de moi, n'est-ce pas ? Me fait poser des questions. Donc, je suis comme les parcs zoologiques. Je participe à des programmes de sauvegarde des espèces en voie de disparition dans le milieu naturel. Il y a des programmes d'espèces qui sont en voie de disparition et pour les sauvegarder, les eaux font des échanges. Il y a des programmes européens et mondiaux d'élevage pour maintenir en captivité une espèce qui n'existe ou qui est en train de disparaître du milieu naturel. Et je pense que les gens qui, nous avons une vague urbaine, souvent, même au-delà, qui est très impliquée dans les animaux, dans la défense des animaux, en combattant les animaux dits en captivité ou les animaux comme les miens qui participent à des tournages de films. On a une opposition de plus en plus importante et systématique de gens qui, à mon avis, ne dirigent pas bien leur combat. Je pense qu'il vaut mieux qu'il les dirige justement vers... Alors que, justement, nous-mêmes sommes très impliqués pour sauver les espèces. Il existe... Prenez le singe au fin fond de la forêt, n'est-ce pas, de l'Amazonie qui est en train de s'éteindre dans le secret de la nature et c'est quelque chose... C'est terrible. C'est irréversible. Il faut vraiment s'impliquer pour la sauvegarde des espèces dans le milieu naturel comme le font ma petite activité, les parcs zoologiques qui font un travail remarquable. Si vous prenez l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, je vais être bref, l'UICN a évalué le niveau de disparition des différentes espèces à travers le monde. Les deux derniers stades, alors vous avez lower risk, c'est-à-dire risque minimum, et puis on monte, on monte, on monte en traitement, traitement majeur, et puis on arrive à la fin, les deux derniers échelons de la disparition des espèces sur la Terre, c'est Missed in the Wild, disparu dans la nature, il reste encore une étape au-dessus, c'est disparu. Et cette étape qui n'est pas franchie de disparu, ça veut dire qu'elle existe encore dans les parcs zoologiques qui font un travail de conservation, qui sont devenus des conservatoires d'espèces en voie de disparition, et il y a plein de gens comme ça qui mènent des actions et qui sont parfois montrés du doigt à tort. Voilà, je tenais à faire passer ce petit message parce que je crois qu'il a son importance. Vous voulez ajouter quelque chose pour finir ? Très court, hein ? Oui, très court. Bon, alors moi je pense que les enjeux du futur de l'humanité sur notre planète, pour le moment on ne sait pas aller ailleurs en tout cas, c'est autant le changement climatique que l'extinction de la biodiversité, que la disparition de la pauvreté et les combats contre les inégalités. Tout est lié parce qu'en fait on partage cet écosystème et on n'a pas le choix. Donc tous ces enjeux sont liés et je ne sais pas comment l'humanité les gérera. Moi je suis toujours optimiste donc je pense qu'elle les gérera au mieux. Merci d'avoir partagé votre connaissance des animaux avec nous et de nous avoir permis d'en savoir plus sur ce lien très riche que nous entretenons avec eux. Nous allons poursuivre cette conversation dans un instant avec un troisième invité qui va parler lui aussi des animaux et de la nature et d'une nouvelle approche qu'on appelle le biomimétisme. Alain Renaudin, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ancien dirigeant de l'IFOP, un institut de sondage et d'agence de communication au sein de DDB Group, vous dirigez le cabinet New Corp Conseil, une agence de conseil en stratégie et communication, RSE et biomimétisme et vous avez lancé il y a cinq ans Biomime Expo un rendez-vous annuel sur le biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est une notion dont on commence à entendre parler de plus en plus souvent. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est ? C'est plusieurs choses à la fois. Disons que c'est une invitation à changer de regard sur le vivant qui nous entoure pour s'en inspirer et essayer de transférer aux applications humaines des savoir-faire, des processus, des technologies qui pourraient nous aider à vivre mieux partant d'un principe assez simple, c'est que la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Nous, l'homo sapiens sapiens c'est à peu près 250 000 ans pour vous donner un point de repère. Et donc comment tirer des leçons de ce vivant qui nous a précédés et qui nous précède et qui nous entoure pour tout simplement que l'humanité vive mieux en dégradant moins son écosystème et en améliorant ses conditions de vie ? Sur le principe de s'inspirer des oiseaux pour créer les avions par exemple ? Par exemple, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines et à toutes les échelles. C'est vrai que l'aéronautique est un vieux domaine du bioémétisme pour une raison assez simple, c'est que nous sommes une espèce assez prétentieuse mais quand même en matière de vol, on a vite compris que les oiseaux faisaient mieux que nous. Et donc par exemple, pour illustrer les choses, ces winglets qui sont ces bouts d'aile relevés au bout des avions qui sont aujourd'hui qu'on retrouve de manière assez commune chez les Airbus, Boeing, etc. On doit ça à un chercheur américain qui s'appelait Richard Wittcombe. On est au début des années 70 aux Etats-Unis, il est au centre de recherche de la NASA. Il a des problèmes de turbulence sur les ailes plates. Il y a un vortex, un tourbillon d'air qui tourne autour de l'aile et il observe les grands rapaces. Vous allez avoir l'image mentale tout de suite, les grands rapaces, ils ont les rémiges primaires, les grandes plumes au bout des ailes qui sont relevées comme des virgules. Et il se demande pourquoi. Parce que le point de départ du bioémétisme, c'est de la curiosité et de l'humilité. Pourquoi cet oiseau vole comme ça ? Et il comprend que ça réduit les turbulences, ça économise son énergie et donc il l'applique aux ailes. Mais après, vous avez dans vos voitures des systèmes de GPS qui sont inspirés des stratégies de communication des fourmis entre elles qui communiquent par des dépôts de phéromones qui sont des substances chimiques volatiles. Et dans les années 90, des mathématiciens ont développé des algorithmes inspirés de ces dépôts de phéromones des fourmis. Le lien est moins évident pour ce qui est du GPS et des fourmis. Mais les fourmis optimisent leur trajet et communiquent entre elles pour dire là, il y a une ressource de nourriture. Et donc dans vos voitures, tous et toutes, vous avez un système de GPS inspiré de la nature. D'accord. Donc on voit bien que l'idée ne remonte pas à hier. C'est même assez évident. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux. À quels enjeux répond aujourd'hui justement le biomimétisme ? En fait, le biomimétisme répond aux enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité. C'est-à-dire que sur ces 3,8 milliards d'années de l'existence de la vie sur Terre qu'on peut considérer comme 3,8 milliards d'années de recherche et développement et d'optimisation continue. On peut aussi le lire comme un cahier des charges du développement durable. Donc généralement, la nature est économe en énergie, économe en ressources. Elle ne produit pas de déchets. Elle privilégie la collaboration plutôt que la compétition, contrairement aux stéréotypes que nous avons souvent en tête. Et donc l'humanité, elle doit affronter ces enjeux-là aujourd'hui. Et donc comment s'inspirer du vivant pour être économe en énergie, pour travailler en circuit court, pour développer de la polyculture ou permaculture plutôt que de la culture mono-essence est extrêmement, comment dire, dans la culture du rendement. C'est valable aussi bien dans l'architecture que dans l'aéronautique, comme on en a parlé, qu'en matière d'agriculture, que dans ce qu'on appelle la multifonctionnalité des matériaux. Une nanostructure d'une aile bleue de papillomorpho, c'est une coloration structurale. C'est-à-dire que c'est une coloration qui crée un bleu, mais sans chimie, sans pigment, simplement en créant une diffraction de la lumière blanche. Quand vous répliquez ça sur des matériaux, vous créez de la couleur sans chimie. C'est une approche qui vous parle, Thierry Bédossa ? Ah oui, totalement. En tant que scientifique, spécialiste des animaux, comportementaliste ? Justement, je dois dire, en écoutant monsieur, que je suis très séduit par son discours et que, si vous voulez, dans la formation d'un scientifique, nous, on nous explique toujours, voilà, il faut cette rigueur scientifique et on se méfie toujours de ce qui commence à sortir du champ d'approche de la méthodologie scientifique. Et c'est vrai que, quand vous m'en avez parlé, j'ai un peu tiqué parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu au nom du biomimétisme plein de choses, mais là, quand j'écoute monsieur, alors là, je bois ses paroles et en plus, il vient d'utiliser d'autres mots pour parler de ce temps si long que tellement d'entre nous ont tant de mal à comprendre qui est celui de l'évolution. C'est-à-dire que, voilà, cette planète, le vivant, enfin, les quatre bases puriques, c'est l'ADN, enfin, il y a une unicité qui est quand même stupéfiante que l'on soit croyant ou pas, mais le vivant, il est vieux de 3,8 milliards d'années. L'univers physique de, je crois, 14 milliards d'années et plus. 4,5 pour la Terre. Bon, 4,5 pour la Terre. Donc, ce temps qui a passé, il a servi à quelque chose et c'est vrai que c'est idiot de ne pas en tenir compte. Donc, moi, j'adore la manière très rigoureuse dont monsieur aborde ça. On a parlé du changement de regard envers les animaux dans la première partie de cette émission. Est-ce qu'il s'agit, là aussi, de désentropiser notre approche du monde en recommençant la nature comme une source d'inspiration ? Mais évidemment, et c'est d'ailleurs à cela que le biométisme nous invite d'abord, c'est de se remettre en posture d'élève face au vivant, considérer que le vivant n'est plus un stock, n'est plus uniquement de la matière, de la valeur, mais est un modèle d'excellence. C'est très compliqué. On pourrait presque dire que c'est contre nature pour l'espèce humaine. C'est-à-dire considérer qu'elle n'est pas la meilleure. On doit faire notre révolution copernicienne. Au XVIe siècle, on a compris que la Terre n'était pas au centre de l'univers. On doit comprendre aujourd'hui que l'homme n'est pas au centre de la Terre. On ne peut pas vivre seul. C'est aussi bête que ça. Et donc, les animaux dont on parle aujourd'hui sur cette émission, ce n'est pas uniquement les animaux dont on a conscience. Sur les 9 millions d'espèces estimées, on en connaît un peu plus de 1 million, 1,2 million, on estime. Mais sur ces 9 millions d'espèces estimées, 7,8 sont des animaux. Et sur ces 7,8 millions d'espèces animales, vous en avez 97% qui sont des avertébrés. D'accord ? Donc, les oiseaux, les mammifères, les poissons dont on parle tous les jours, c'est 3% de ces espèces. Je ne parle pas en nombre d'individus. Et donc, tous ces animaux, tout ce règne animal, c'est une multitude de sources d'inspiration. Et donc, oui, on doit se décadrer par rapport à notre vision très anthropocentrée des choses. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'évidemment, on doit protéger la planète, mais ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est évidemment la planète qui va sauver l'homme parce que notre destin est lié au destin de ce qu'on appelle parfois, je n'aime pas beaucoup le terme, le vivant non-humain. Est-ce que ça vous parle à vous aussi, Pierre Cadéac ? Oui, ça m'inspire une phrase d'un penseur, une question que posait à laquelle répondait un penseur. que la question c'était, prenons le cas du loup par exemple, c'est une question qui me vient souvent, qui me pose souvent, à quoi ça sert le loup ? Et j'ai envie de dire aux gens, le loup c'est comme Mozart, ça ne sert à rien. Et effectivement, l'homme a tendance à vouloir toujours par nombrilisme trouver dans les animaux ou dans le fonctionnement de la nature son propre intérêt. Sans voir que son propre intérêt ne doit pas être vu de façon directe, mais de façon indirecte aussi parce que tout est formé d'un tout. Et vouloir briser une chaîne, c'est ne plus avoir le bon lien. Et je crois qu'on a beaucoup à rappeler aux humains qu'ils ne doivent pas être dans une vision nombriliste de ce monde qui les entoure, mais qu'ils doivent aussi l'apprécier pour sa beauté, aussi pour tout ce dont on a besoin et qu'elle peut nous fournir, nous proposer. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, à l'heure où on s'accorde pour dire que nous devons changer nos comportements pour éviter un désastre écologique, il s'agit finalement de faire de la nature un allié. Oui, la nature un allié, un modèle, encore une fois, et la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de destin pour l'humanité. On est en train de redécouvrir que l'humanité est une espèce mortelle, parce que la vie n'est que dynamique, n'est qu'évolution, et que nous sommes en communauté de destin, nous en tant qu'humanité, c'est-à-dire entre les peuples, entre les nations. On voit bien aujourd'hui que tout traverse les frontières, les frontières sont des artefacts non naturels, et on a une communauté de destin avec le vivant qui nous entoure, c'est-à-dire que nous ne pourrons bien vivre demain qu'en harmonie avec ce vivant qui nous entoure. Donc oui, on doit se reconnecter, on s'est perdu de vue avec le vivant. D'une certaine manière, la vraie souffrance d'aujourd'hui, c'est qu'on souffre de distanciation écologique en réalité, et qui provoque probablement nos contraintes de distanciation sociale. Mais on doit recréer ce lien, on a oublié qu'on n'était pas seul au monde, et oui, c'est une communauté de destin à reconstruire, nous en tant qu'humanité, et humanité avec le reste du monde. Merci beaucoup Alain Renaudin d'être venu nous parler du biomimétisme et des perspectives que peut offrir ce concept, et merci également à Pierre Cadéac et Thierry Bédossa pour ces échanges, et merci à vous de nous regarder chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pourtout vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada